peuple de guinée bienvenue vous venez vous partager le live vous venez vous partager le live pour ce pays là seule la vérité va triompher sur la ville seule la vérité qui compte affaire 4 novembre comme vous avez vu sur le titre du colonel claude pivy de son fils vermi pivy du capitaine moussa dadis kamara et d'autres tels que le colonel célestin bilivogi ce soir je suis nous sommes avec un des éléments qui a été injustement arrêté et que dieu a sauvé parce que si il est aujourd'hui assis là c'est dieu qui l'a sauvé et parce mon canal il a décidé de ne pas de ne plus avoir peur de briser le silence et de révéler à vous le peuple de guinée tous les dessous concernant principalement son cas à lui et son patron donc je ne vais pas le nommer ici car vous savez tout comme moi combien de fois l'injustice est au degré aujourd'hui de notre pays dirigé par cette jeune militaire à la tête une personne qui ne connaît ni gérer une administration ni même voilà qui a les capacités qui manque de volonté d'aller réellement aux élections donc bonjour mon frère bonjour bonjour monsieur vous allez bien ça va hamdoulilah bon dieu merci vous êtes vivant vous avez pu vous en sortir comme j'ai dit tantôt et vous avez décidé de venir face au peuple de guinée pour dire réellement encore révéler ce qui s'était réellement passé vous concernant et concernant votre patron le colonel célestin bilivogui et par la suite comme nous l'avons dit en coulisses après on procèdera à d'autres révélations aujourd'hui mais comme bientôt nous allons faire la rupture vous allez nous expliquer votre mésaventure concernant l'affaire du 4 novembre jusqu'à votre sortie tout ce qui concerne autour de votre patron le comportement les comportements injustes dont vous avez été victimes vous et votre patron et de mettre ça en lumière devant le peuple de guinée ok inshallah merci beaucoup de m'avoir donné la parole ça n'a pas été facile mais alhamdoulilah alhamdoulilah parce que seul dieu c'est comment je me suis en sorti jusqu'ici alhamdoulilah donc comme vous l'avez si bien dit le 4 novembre comme tout le peuple de guinée le c'est ce qui s'est passé il ya eu des arrestations injustes bon moi personnellement ce jour j'étais chez moi comme coup d'une est j'ai appelé mon chef c'est resté un qui était à son salle de gil je lui ai demandé si il a suivi les infos il m'a répondu oui qu'il était au salle de gil par après je suis allé chez lui on a passé toute la journée il m'a dit aujourd'hui j'ai n'ai rien de qui soulève sous le bien plus là on a dit mon petit aujourd'hui j'ai n'ai rien on risque même de m'expulser à la maison mais c'est parce que j'ai pas pu la fin du mois je lui ai dit qu'il vient la nette il y l'occupait quelle fonction chef de division pension chef de division pension à la direction générale de pension intergéncien combattant mercredi le 8 ça c'est après le 4 novembre après le 4 novembre mercredi le 8 on était à la direction générale des pensions moi personnellement présentement j'étais là bas j'ai reçu l'appel du colonel célestin qui m'a commissionné d'aller chez une dame du cnrd c'est une dame du cnrd une dame connu une brave dame qui a beaucoup qui a beaucoup fait pour le cnrd depuis l'avènement du cnrd qui a beaucoup fait d'aller dire à la dame de l'aider au moins d'avoir un peu complété à ce qu'il essaie de payer le loyer ou bien de quitter parce qu'il n'y a rien donc ce qui fut fait je me suis déplacé je suis allé voir la dame comme elle était en réunion elle m'a dit de me retourner qu'elle même elle va appeler le colonel célestin pour envoyer quelqu'un je me suis retourné une fois dans la cour du bureau c'est le colonel qui se garde dans sa voiture célestin je suis rentré dans la salle que quand vous avez quitté le bureau de la dame de la dame je suis revenu à la direction générale des pensions militaires oui ça n'a pas fait deux minutes le colonel célestin est rentré dans sa voiture il s'est garé il est deux samedi il est parti à son bureau après cinq minutes une picope de la gendarmerie est rentrée dans la cour accompagné d'un colonel d'un lieutenant colonel gendarme qui s'est dirigé vers son bureau une fois là-bas moi j'ai vu ça à travers des vitres je me suis déplacé pour aller voir ce qui ne va pas je n'étais pas le seul parce qu'il y avait plein de militaires on est venu on est rentré dans le bureau on a trouvé le colonel à 6 j'ai entendu le colonel célestin appeler sa femme et dire la samoura a envoyé une convocation il y a un colonel qui est venu m'essayer de partir avec lui répéter la partie s'il vous plaît car quand vous êtes vous avez vu le colonel assis dans son bureau au téléphone avec sa femme au téléphone avec sa femme à l'eau madame balla samoura a envoyé un colonel pour me chercher avec une convocation que de me présenter il a coupé il a accroché il a dit au colonel allons-y c'est mon chef je l'adjoint je vais aller m'expliquer là-bas avant qu'on ne bouge il est venu s'expliquer devant l'adjoint l'adjoint de la direction générale des pensions militaires l'adjoint lui a dit ok il faut leur suivre je vais remonter l'information le colonel est sorti il a fermé son bureau il a pris son sac il a pris son téléphone son sac et le la clé du bureau et la clé de la voiture il m'a confié il m'a dit prendre sa main ça dans la voiture je suis venu j'ai mis dans la voiture il est parti avec les jambes après cinq minutes j'ai appelé sa femme sa femme m'a dit il faut quitter la ville ils ont arrêté mon mari je sais pas pourquoi il faut quitter la ville il faut quitter sa femme sa femme ça lui elle m'a dit de quitter pour ne pas comme que moi aussi j'arrive à avoir des problèmes avec ça parce que tout le monde connaît que c'est un grand que vous êtes un prochain et automatiquement j'ai appelé ma maman j'ai informé ma maman de ce qui se passe ma maman m'a dit de quitter la ville j'ai dit à ma maman non je peux pas quitter j'ai raccroché le téléphone le colonel celestin m'a appelé il m'a dit les gendarmes vont venir au bureau tu vas leur mettre le sac la clé du bureau et la clé de la voiture je lui ai dit ok les gendarmes sont venus j'ai pris le sac la clé je les ai donné ils m'ont dit de monter dans la voiture et de partir avec eux je les ai dit non je peux pas partir avec vous pourquoi je suis un civil je sais pas de quoi vous me reprocher pour cela j'ai un chef ici vous pouvez passer par le chef ils m'ont dit si je ne monte pas dans la voiture dans le picot qu'ils vont me brutaliser j'ai coopéré comme c'est des gendarmes je connais que les gendarmes sont des hommes de loi je suis monté dans le picot on a bougé quand on est parti ils m'ont retiré d'abord mon téléphone parce que je les ai dit donnez moi un temps je vais appeler ma maman pour savoir au moins pour la dire au revoir au moins ils ont retiré mon téléphone ils m'ont amené directement à la base des forces spéciales au palais du peuple on m'a amené là bas une fois arrivé ce qu'ils font ils attachent directement mes yeux ils me bandent le visage ils m'ont bandé le visage ils m'ont retiré mon téléphone bon si je comprends bien quand les gendarmes t'ont arrêté ils tombent mis dans la picot est dans le picot ils t'ont envoyé au lieu de t'envoyer dans une gendarmerie et tu en voyais où à la base des forces spéciales au palais une fois arrivé là bas c'était ma première fois de rentrer là bas je suis rentré ils m'ont dit c'est toi so je les ai dit oui parce que mon nom était connu ils ont bandé mes yeux ils m'ont retiré mon téléphone ils m'ont envoyé ils m'ont pas envoyé directement voir le colonel c'est l'estinder c'est le sac et la clé qu'ils ont envoyé vers le colonel moi ils m'ont envoyé quelque dans un autre coin parce que le sac le sac les effets du colonel se trouvaient avec vous trouvez avec moi dans la voiture c'est là bas j'avais mis automatiquement on me dit de m'asseoir à terre je m'asseoir à terre on me dit désavis toi je les ai dit pourquoi je vais me désavis ils m'ont dit désavis toi je commence à insister un des militaires des forces spéciales vient cagouler il me gifle j'ai compris que c'est sérieux j'ai coopéré je me suis désavis nul je me suis désavis nul tête aux pieds ils m'ont dit de me mettre à terre je me suis mis à terre ils ont récupéré mon téléphone ils ont fouillé ils m'ont demandé voilà toi le colonel celestine est qui pour toi j'ai répondu qu'il est quand même père pour moi ah bon tu connais dans quoi il est en train de tremper je les ai dit je suis pas militaire ils m'ont dit ok maintenant on va te poser des questions si tu ne réponds pas on va t'égorger on va t'éliminer ici d'ailleurs il faut faire sortir tout ce qui est dans ton bédou dans ton calpain j'ai fait sortir dans mon calpain ils ont vu un petit talisman là où j'avais écrit yassin je portais ça souvent avec moi parce que j'ai à chaque fois je tombais je faisais des crises donc ma maman a cherché ça pour moi ils ont vu ça il y avait un simbo entre eux là bas quand j'ai déballé le talisman il a vu ça il a fui le timbo a couru le simbo le simbo il a couru un simbo militaire c'était ma première fois de voir un simbo militaire il a couru ça c'était à la base à la base d'efforts spéciales mais il y a un jeune qui connaît très bien le courant quand j'ai fait sortir il a commencé à lire il dit ah ça c'est yassin ça ils sont venus maintenant ils m'ont demandé oui que moi je suis un marabout je les ai dit quoi ils m'ont dit tu es un marabout nous on a eu des nouvelles que c'est toi qui est en train de partir chez les marabouts pour colonel celestin pour faire quoi pour lui faire quoi pour qu'il devienne qui dites moi ils m'ont dit tu es de quel village je les ai dit je suis de l'abbé précisément où je les ai pas dit ils m'ont demandé tu connais ce loup d'alé je les ai dit je le connais comme tous guinéens ah bon il est qui pour toi non c'est un opposant mais pas moi mon opposant des passé moi je n'ai jamais voté pour je n'ai jamais voté pour un opposant en guinée je vote parce que je suis un citoyen libre je pars je mets un bilet en mille j'assume un droit et je reviens c'est la seule chose je suis un technicien je suis apolitique partager je suis apolitique je suis excusez moi excusez moi mon frère l'afrique tout le peuple africain y compris le monde doit savoir aujourd'hui c'est qui est en train de se passer dans nos pays la guinée il n'y a pas plus tard il a deux jours le sénégal oui a montré que c'est un pays de modèle de démocratie excusez moi de vous avoir un trompe il n'y a pas de problème mon frère maintenant ils m'ont posé ce genre de question je les ai dit à mon frère qu'est ce que vous voulez réellement dites le moi il ya un jeune qui a dit il ne veut pas coopérer ils ont appelé cinq à six personnes ils sont venus avec des bois mais en ce moment au moment à laquelle ils m'ont pris à la direction ils m'ont envoyé à la base des forces spéciales j'avais pas déjeuner j'avais rien mangé quand ils ont arrêté oui ils ont commencé à me frapper ils m'ont frappé frappé je me suis évanoui je ne savais même pas qu'est ce qui se passait c'est quand je me suis évanoui il ya j'ai entendu le son là un un des gars a dit ils ont versé l'eau sur moi j'ai retrouvé un peu l'esprit j'ai commencé à vomir il ya un jeune qui m'a demandé tu n'as rien mangé non je lui ai dit oui ils ont dit tout ce qu'on te demande il faut répondre je les ai dit monsieur ce n'est même pas me poser des questions c'est que vous voulez entendre demandez moi ça moi je vais vous le dire c'est que vous voulez entendre ils m'ont parlé ils m'ont demandé quand le cas connaît-il quelque chose du colonel celestine qui est chose qui est lié du cas je leur ai dit mon frère wallahi billah je connais pas jusqu'à preuve contraire je sais qu'aussi il n'est pas dedans je ne connais rien de ça ils m'ont dit ok ils ont vérifié mon téléphone ils ont vu le numéro de colonel aminata diallo cnrd la porte parole quand ils ont vu le numéro ils m'ont demandé à quoi entre toi et connaît la minata je les ai dit c'est une c'est ma grande ok c'est ma grande elle est très gentille avec les jeunes si tu as un problème tu pars chez elle tu la demande wallahi billahi elle te satisfait elle est impartiale dans ce qu'elle fait donc quand ils ont fouillé votre téléphone oui ils ont vu ça et c'est ça qui m'a permis même à ce qu'ils soulagent ma torture parce qu'ils ont vu ce numéro là ils ont su que ouais j'échange avec elle parce qu'ils ont vu les sms après ils ont lu les sms ils ont lu les sms les sms n'était pas lié à lier quelque chose la seule chose c'est merci madame pour tout ce que vous avez fait pour moi qu'Allah vous bénisse c'est ça ok ils ont vu ça après ils m'ont dit maintenant de rester à côté en ce moment je tremblais et j'entendais des cris dans une salle là-bas des cris des gens qui criaient on me disait si tu ne fais pas attention tu as entendu le cri là-bas on va t'envoyer là-bas je les ai dit mon frère tout ce que vous voulez demander moi je les ai dit mon frère non Allah je vais jamais c'est que je vais rien vous cacher tout ce que vous voulez demander moi si je sais je vais vous le dire ils m'ont dit ok quand j'ai resté jusqu'à 17h 18h je les ai dit maintenant s'il vous plaît donnez moi de l'eau à boire ils m'ont donné ainsi pas d'eau j'ai bu mais à chaque fois que je bois l'eau je vomis je les ai dit accompagnez moi je vais aller uriner tout ça là mes yeux étaient bandés je suis parti pour uriner j'ai enlevé ma bande comme ça pour voir là où uriner je me suis retourné mon visage j'ai vu deux corps sans vie couché deux corps sans vie couché quand j'ai vu ça je me suis dit ouais c'est fini c'est fini pour moi c'est fini quand je me suis retourné j'ai pris le cipado j'ai je me suis caché j'ai fait simulation de prendre l'abolition quoi j'ai commencé à lire la fatia la fatia et al-kursi là au moins s'il vous plaît vous pouvez un peu revenir sur cette partie là parce que c'est un peu simple ça a passé un peu plus vite c'est à dire quand vous avez eu les envies de vous mettre à l'aise vous avez demandé oui qui vous aide à aller aller aux toilettes ils m'ont accompagné maintenant en partant aux yeux étaient bandés à rentrer dans la toilette j'ai soulevé la bande il ya une précision que j'aimerais savoir ici encore une fois à votre arrivée à la base des forces spéciales à base là oui c'est horizon le nom c'est horizon vous avez bien reconnu que c'était la base des forces spéciales dans la voiture oui de la voiture jusqu'là bas ça n'a pas fait cinq minutes d'accord toute personne qui connaît oui fougou fougou de fougou fougou à l'horizon ça prend pas cinq minutes en pick up oui voilà maintenant quand quand vous êtes arrivé vous avez vu vous même que on m'a fait rentrer là bas c'est quand on m'a fait on m'a fait asseoir à terre qu'ils ont bandé mes yeux d'accord si vous avez compris j'ai compris maintenant quand vous êtes parti aux toilettes arrivé aux toilettes à rentrant rentrant maintenant allez-y j'ai soulevé j'ai soulevé la bande j'ai regardé vers la c'était vers ma gauche j'ai vu deux corps sans vie couché deux corps sans vie c'est deux corps sans villa c'est deux personnes mortes ou et de moucher là bas sans villa ils étaient comment c'était des traces de balle ou bien d'être non 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 ils étaient couchés il y avait du sang partout il y avait du sang partout ça c'était le ça c'était le 8 vers les 18 heures j'ai même pas bien uriné je me suis retourné j'ai commencé à lire la fatia et al-kursi ou fatia et al-kursi au moins s'ils arrivent à me tuer que tout musulman souhaite ta dernière parole soit le nom de dieu et j'arrêtais pas de lui de faire cela ils sont revenus ils m'ont dit bon il faut t'asseoir ici ils sont partis ils ont envoyé quelque chose à manger ils m'ont donné ça je les ai dit je vais pas manger un de leurs jeunes après il a goûté il m'a dit il faut manger à rien je les ai dit ok j'ai déposé je suis resté jusqu'à 20 heures sans manger ils m'ont forcé j'ai commencé à manger à 20 heures il ya une équipe qui a quitté la présidence parce que quand ils finissent la garde c'est là bas qu'ils échangent cette équipe est venue me trouver assise un jeune qui dit toi qu'est ce que tu cherches ici un de leurs un de leurs amis a dit à ce jeune là il est avec le vieux qu'on appelle célestin il dit avant oui il dit assez qui ont c'est eux qui sont contre notre pouvoir c'est eux qui veulent qu'on quitte le pouvoir il dit avant il dit oui il me dit ok il a pris en même temps il a pris le choix il a attaché mes yeux il a dit à un de ces gars là bas d'aller acheter un paquet de l'âme le gars est parti acheter un paquet de l'âme il est venu à ce moment il a dit à un de ces jeunes de prendre chose l'âme la père maca il a mis ça sur ma tête ils ont pris la chose la lame ils ont ils ont défriché il a pris la lame il m'a dit de soulever mes mains j'ai soulevé mes mains il m'a giflé il m'a dit à quoi entre toi et c'est l'eau d'aller je l'ai dit la seule chose peut-être qu'il peut être entre moi et c'est l'eau d'aller c'est parce que il est à l'épouler je suis à l'épouler ce que je n'ai jamais aimé je suis né à kaloum j'ai grandi à conakry je n'ai jamais sorti de la guinée je n'ai jamais sorti de conakry pour aller même dans un village je ne connais rien du tout de ça excusez moi il vous a giflé avec la lame non la lame c'était pour couper mes oreilles il m'a dit de soulever mais quand j'ai soulevé mais mais avec ses deux mains là il m'a tapé comme chose on dit écouteurs les deux oreilles il m'a tapé il a tapé deux fois après l'appelé la lame quand il a voulu couper mes oreilles un des jeunes là bas c'est déplacé les partis appeler les les autres qui étaient en train de fouiller nos téléphones un décès un de leurs chefs est venu l'a dit il faut le laisser laisser ce jeune là c'est bon lui son cas bientôt ça va finir après l'appelé la lame ils m'ont dit il faut il ya un fut là bas il faut aller te cacher dedans sinon si les autres viennent ils peuvent même te tuer ici je suis rentré dans le fut là je me suis caché dedans mais je tremblais je tremblais j'avais rien manger je tremblais pouvoir de doumbouya vous qui criez pouvoir de doumbouya ils m'ont dit maintenant il faut il faut venir je suis venu ils m'ont dit à rien à rien on a vérifié ton téléphone y'a rien ils m'ont pris ils m'ont envoyé dans la salle là où il y avait le colonel célestin le colonel est assis il m'a vu attaché le sang sortait sur mon dos il a dit mais attends qu'est ce que toi tu cherches ici non voilà je sais pas tu m'as appelé au téléphone de leur donner le sac ils m'ont pris ils m'ont envoyé ici il m'a dit il est venu me trouver il m'a dit pardon pardon il dit tout ça là c'est à cause de moi le colonel célestin oui il dit tout ça là c'est à cause de moi qu'est ce que tu les as fait là je sais pas après je leur ai expliqué tout ce qui s'est passé c'est qu'ils m'ont demandé comme question il dit c'est là bas que j'ai trouvé maintenant un des jeunes lieutenant avec qui ils ont ils ont radié colonel célestin qui s'appelle abbas touré qui est le garde-corps de l'adjoint à la direction générale des pensions militaires d'accord déjà lui il a été arrêté le 7 la nuit du 7 d'accord il quittait il quittait un village de ma fréa il rentrait c'est à coléa juste qu'ils l'ont interpellé l'ont attrapé ils l'ont mélotté l'ont envoyé là bas c'est une fois dans la salle qu'il m'a expliqué et en même temps j'ai trouvé un militaire lieutenant aussi qui s'appelait alpha camara un militaire qui a été le premier bataillon de gangan qui est parti à kidal lui il faisait partie lui il était là bas attaché on voulait même le tuer parce que lui l'avait beaucoup torturé le colonel m'a dit ah pardon il y avait des sipa là bas vide quand j'ai voulu uriner il m'a dit de ne plus sortir quand j'ai uriné dans le sipa le colonel a vu mes urines il m'a dit attend ils t'ont frappé au ventre j'ai dit oui il les a appelé les a dit au moins cherchez moi même si c'est un plaquette d'amoxiline vous donnez à ce jeune s'il vous plaît ils ont amené ça j'ai pris il m'a dit ne t'en faites pas je vais essayer de voir s'ils vont te libérer ils vont te libérer je sais pas de quoi il me reproche moi je suis dans cette salle excusez moi dans cette salle à part le colonel il y avait au moins approximant combien de personnes il y avait deux il y avait abbas il y avait le lieutenant alpha plus moi nous on était à part ce dont ils étaient en train de torturer ils étaient enfermés là où vous entendez des cris on a passé la nuit là bas le lendemain à 15 heures 16 heures ils sont venus me trouver ils m'ont dit de et sort je suis venu ils m'ont fait sortir c'est quand je suis sorti je me suis rencontré avec cinq personnes deux militaires et trois civils qu'on était en train de torturer les cris qu'on entendait là c'est ces gens là qui étaient en train et qui étaient en train de pleurer à votre sortie à ma sortie à ma sortie de la salle quoi revenir encore ils ont fait asseoir vous avez vous êtes rencontré avec deux militaires deux militaires et trois civils on était en train de torturer quand j'ai vu c'est trop ces cinq personnes là je me suis dit non c'est fini moi j'avais ri on m'avait rien fait ces gens là on les a torturés tortueur les a attaché comme des moutons il ressemble il ressemble il ne pouvait même pas porter des chemises c'est les militaires même qui les ont aidé à porter leur chemise ils ont pris nos photos quand ils ont fini ils nous ont dit il faut nous pardonner à il faut nous pardonner parce que là on a eu beaucoup de morts bon c'est pour cela même si c'est nos mamans ou nos papas qu'on attrape ici il faut qu'on les torture d'abord on est resté jusqu'à 20 heures ils sont venus le jeudi à jusqu'à 20 heures c'est le mercredi qu'on nous a arrêté le jeudi jusqu'à 20 heures les militaires mondes et les militaires qui est comme qu'ils ont libéré la monde demandait à ta mon frère tu es venu ici quand je les ai dit le mercredi c'est aujourd'hui qu'on te libère je les ai dit je sais pas il dit waouh nous on a fait six jours ici on a fait quatre jours sans manger ni boire c'est notre sixième jour aujourd'hui les trois civils là il y avait deux léonais qui travaillent à soudefa et ils les ont interpellé au chemin de travail les gens là quittaient au travail pour rentrer chez eux c'est là bas qu'on les a appris le troisième jeune civil lui on l'a appris il était en bleu blanc un lycéen devant sa boutique aussi c'est là bas qu'on est parti le prendre il m'a expliqué quand même dans la chose dans mon pantalon j'avais quelque chose de de quarante cinq mille francs avec ces trois jeunes là j'ai pris dix mille quinze mille à sa foule là je les ai donnés j'ai dit partagez les cinq mille cinq mille là pour que vous puissiez rentrer après ils sont venus avec le téléphone de ces gens là ils les ont tous donné leur téléphone les cinq personnes les cinq personnes les a donné vingt mille vingt mille vingt mille ils les ont dit bon vous vous pouvez aller avec toi il dit mais toi on te donne pas ton téléphone on te donne rien et puis on va te dire quelque chose quand tu sors ici si tu pars à la radio parler de ça à un journaliste ça c'est un ou bien parler de ça à un blogueur on va aller te chercher on va aller te chercher chez toi ils m'ont dit cela je les ai dit mon frère téléphone bas tout ce qui est dans le téléphone bas tout ce que vous connaissez va prenez moi là où je suis comme ça je veux que je veux quitter ici quoi c'est qu'il fait ils ont bandé aussi nos visages ils nous ont envoyé jusqu'au port 8 novembre ils nous ont largué là bas en ce moment je suis sorti je suis venu chez moi à la maison quand ma maman m'a vu elle s'est évanouie elle s'est évanouie elle ne pouvait rien c'est les gens qui sont venus verser de l'eau sur elle pour qu'elle se réveille quand elle a vu ça elle me dit mon frère tu vas mon fils tu ne vas pas rester je vais chercher est ce que tu pars au village il faut aller au village rester là bas d'abord c'est ça qui est bon pour toi sinon on va te tuer j'avais peur depuis que je suis je suis né à conakry j'ai grandi à conakry maintenant les cinq personnes avec qui on vous a libéré ces cinq personnes vous n'avez pas cherché à savoir leur nom bon les deux sont des léonais les deux militaires sont des soussous et le troisième jeune lycée là aussi était un soussous le lycée qui faisait le bac les deux sont des léonais parce que jusqu'à présent il ya des personnes qui sont portées disparues oui parce que moi c'est qui m'a étonné à ma sortie j'ai vu à la télé la radiation du colonel celestin et le lieutenant abbas mais le lieutenant alpha camara qui était avec nous là bas on n'a rien dit de lui oui c'est à dire vous avez trouvé le colonel dans la salle avec deux autres militaires deux autres militaires maintenant l'un et le colonel c'est eux qui ont été radiés mais l'autre rien il n'a pas été radié il n'a pas été radié on n'a pas parlé de lui jusqu'à présent il a été libéré ou bien personne ne sait personne ne sait ce qui s'est passé personne ce dieu sait vous voyez dans tout cela moi qu'est ce qui m'a beaucoup touché quand même je me demande qu'est ce qui ne va pas tout le peuple de guiné est sorti derrière d'un bouillard le 5 septembre tout le monde a acclamé alhamdoulilah alhamdoulilah le sauveur est venu si ce genre de choses se passe tu es un militaire tu es fort mais cherche à savoir ne torture pas des innocents il faut savoir cela ce n'est pas tout le monde qu'on doit torturer ce n'est pas tout le monde ce n'est pas le sang de tout le monde qu'on doit verser ce n'est pas le sang de tout le monde les prophètes ont fini go mais les hommes de dieu y restent les hommes de dieu y restent ils se venaient un peu en arrière sur l'arrestation du colonel célestin oui vous avez vu vous avez dit que c'est un picot qui est venu oui avec un autre colonel un colonel d'allah c'est un colonel qui est venu avec un picot avec deux personnes derrière avec des calages et des calages oui j'étais au nom de combien il y avait le chauffeur le colonel et les deux deux gendarmes qui étaient derrière disons quatre personnes après ils se sont introduits dans le bureau du colonel célestin oui après vous avez entendu le colonel célestin parler au téléphone appeler sa femme pour l'informer du nouvel il a dit quoi là bas il pouvait encore répéter il a dit à sa femme à bala samoura a envoyé un colonel chez moi ici pour m'arrêter il a envoyé une convocation que de suivre le colonel là donc je vais aller il a raccroché bon la question la plus importante vous étant un proche du colonel célestin bilivogui qui est aujourd'hui jusqu'à présent on ne sait pas s'il est vivant aussi les mondes est ce que mon âme et conscience nous et nous sommes au moins c'est le ramadan oui et je sais que vous avez gêné malgré qu'on dit que voilà ça n'a c'est pas c'est pas lié mais entre votre conscience est ce que vous connaissez vous un quelconque lien qui lit votre patron colonel célestin bilivogui à un clôt de pivy ou à un vernis pivy bon vous m'avez posé une bonne question merci je vais répondre cette question quand j'ai arrêté devant la justice sur la tombe de mon père au nom de dieu au nom de tout ce que je cherche le colonel célestin n'a rien à voir dans ça non au fait je veux je veux savoir il n'a aucun lien est ce qu'il y a réellement un lien entre lui et pivy il n'a aucun lien il n'a aucun lien le colonel célestin tu viens chez lui tout le monde le c'est moi à chaque fois je viens chez lui c'est pour le travail on a des dossiers vient m'aider à saisir à mes yeux je ne vois pas bien marafouli c'est ça là où il est arrêté là où il travaille là où il est arrêté l'entourage là parce que personne ne peut le connaître plus que ces gens là l'entourage la connaît qui est ce monsieur la directrice générale des pensions militaires chef là la directrice elle elle connaît qui est ce monsieur lui lui il est l'adjoint non lui les chefs de division il ya l'adjoint là bas ok lui les chefs de division simple chef de division des pensions militaires tout travail que tu connais qui est document pensions militaires et truc c'est le viola qui fait malgré son âge il se tue pour ça il se tue il fait tous les travaux là moi je me demande on l'arrête et il ya son supérieur sa femme est venue en pleurant là bas mais s'il vous plaît il faut dire la vérité on n'est pas dans un dans un pays de dictature ça dépassé il faut au moins rassurer sa femme vous même vous avez vu à la télé sa femme a été expulsée de la maison en pleurant actuellement elle est si tu vois sa femme elle l'a maigri elle a changé totalement son papa est gravement malade à cause de tout ça sois pas trop dans l'émotion comme toi reste comme ça pour ne pas qu'on puisse te reconnaître facilement ça fait mal ça fait mal je comprends je comprends parfaitement et que dieu sauve nos pays allahumma et j'ai vu des photos j'ai vu des vidéos même de vous de vos images de torture oui oui et bon pour la sensibilité de ceux qui nous suivent on peut pas montrer ça oui et à part tout cela tout ça nous allons encore venir parce que vous avez d'autres révélations oui oui j'ai d'autres révélations à dire j'ai plein de révélations à dire mais vous savez l'essentiel d'abord c'est que le peuple cherche que oui c'est ce qui se passe actuellement à chaque fois que quelqu'un n'importe disparu n'allez pas chercher quelque part allez-y à la base des forces spéciales c'est là bas qu'on envoie les gens mon frère c'est là bas qu'on envoie les gens on les torture on les torture on les ligotes mais on les ligotes mon frère il n'y a pas plus il n'y a pas plus énervant que ça mais tout passe il n'y a pas plus non mais dieu est grand dieu est grand passé nous on priera dieu dieu est pour tout le monde moi je vais prier dieu à ce qu'il sauve ce pays passé seul du à le dernier le pays est pris en otage et c'est fini on n'a plus la chance de s'en remettre j'ai vu votre carte vous travaillez à la direction générale des pensions militaires et anciens combattants oui depuis combien d'années vous travaillez là-bas j'ai fait cinq ans et demi c'est là bas qu'il m'a qu'on s'est rencontré pour la première fois et lui il m'a vu il m'a approché comme un père il sait qu'il n'y a pas c'est qu'il me considère comme un fils vous imaginez il n'a pas c'est que il n'est pas obligé de m'approcher un militaire je suis civil mais vu le travail que j'effectue là bas il a dit non je vais approcher le jeune là merci on est pris par le temps et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo nous sommes en plein mois de ramadan et ces révélations concernent comment d'oubouya en train de gérer notre pays jordan comme je l'appelle toujours comment les choses sont en train de se passer dans mon pays à travers les événements des du 4 novembre tout ce que les innocents ont subi les corps comme ce que vous avez entendu notre frère dit il a vu de ses propres yeux deux corps sans vie couché par terre si c'est ça la refondation c'est vraiment triste dommage oh